Notre invité, bonsoir Daniel Simonnet, secrétaire nationale du parti de gauche chargée des questions de migration et candidate du parti de gauche à la mairie de Paris également. Manuel Valls ce soir est en route pour Paris, visite aux Antilles et Courté. A son arrivée demain matin à Paris, doit-il démissionner ? Oui, il doit démissionner parce que déjà ses propos qu'il a pu tenir auparavant, notamment sur les Roms qui ne peuvent pas s'intégrer, nous ont déjà énormément choqués. Mais surtout il doit démissionner parce qu'on n'a pas participé au fait de pouvoir mettre en échec Nicolas Sarkozy dans les urnes pour que les mêmes politiques se poursuivent. Et Manuel Valls s'est vanté de... Pour vous Manuel Valls est de droite ? Manuel Valls se vante et s'est vanté depuis sa prise de fonction au ministère de l'Intérieur de n'expulser, de ne régulariser ni plus ni moins que Nicolas Sarkozy. Et là on le voit, sa politique du chiffre, parce que c'est une politique du chiffre, il faut absolument pouvoir additionner le nombre de personnes qui sont expulsées, et bien va jusqu'à expulser une collégienne... Ça c'est pas une mauvaise surprise, il l'avait dit Samuel Valls pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative également. Alors nous sommes profondément d'abord scandalisés et choqués. Qu'on soit allé chercher une collégienne, une collégienne dans un bus scolaire, pendant le temps scolaire, mais on serait allé chercher cette collégienne chez elle, ça aurait été tout aussi scandaleux. Un lycéen en CAP qui est en train de poursuivre ses études et de réussir un diplôme, un CAP, qu'on empêche ces jeunes de pouvoir poursuivre leur scolarité en France. Ça n'est pas sale ! Ce lycéen avait commis un vol et il est en situation irrégulière. Alors d'abord, on peut chercher, mais ce petit vol, ce petit vol, ni lui. Kachik, c'est le garçon arménien qui a été renvoyé en Arménie. Kachik et les jeunes avec qui il était, aucun n'a été poursuivi pour ce petit vol à la tire. Aucun n'a été poursuivi. Donc la place de Kachik est à l'école, comme l'ensemble de ses camarades de classe. Cette politique, elle défigure la République. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas au rôle nécessaire de l'école républicaine. Pourtant, Daniel Simonnet, ces deux expulsions sont, a priori, semble-t-il, légales, conformes à la loi. Pourquoi critiquer ainsi le ministre de l'Intérieur ? Mais quel est le rôle du ministre de l'Intérieur ? Est-ce que le rôle du ministre de l'Intérieur, sous le gouvernement... Déjà de faire respecter la loi, non ? Mais non, sous le gouvernement Hérault et Hollande, ça aurait été d'abord d'abroger les lois sécuritaires et racistes mises en place par les gouvernements précédents. Et au lieu de cela, non seulement ils les appliquent, ils s'en vantent et en plus ils font la politique du chiffre. La gauche au pouvoir, Manuel Valls a abrogé notamment la circulaire Guéant, par exemple. Oui, alors sur les étudiants, voilà. Et pour autant, ils ont aussi fait d'autres circulaires. Ils ont énormément communiqué, notamment sur le fait qu'on en finirait avec l'enfermement des enfants en centre de rétention. Et pourtant, l'enfermement des enfants en centre de rétention se poursuit. Moi, je vous invite à aller sur le site de RESF pour vous rendre compte de toutes les énormités... Réseau éducation sans frontières. De toutes les énormités que les militants constatent, hélas, sur le terrain, il faut que cette politique cesse. Les lois sécuritaires et racistes doivent être abrogées. L'ensemble des lycéens, l'ensemble des jeunes en formation, apprentis et étudiants, qui sont en situation administrative irrégulière, doivent pouvoir poursuivre leur scolarité et pouvoir accéder à la régularisation. C'est le rôle de l'école de la République. Daniel Simonet, revenons à la légalité de ces deux actions. Le préfet Dudou n'a fait qu'une chose, appliquer la loi, dit Christian Jacob, le patron des députés UMP à l'Assemblée nationale. La France, ce n'est pas la gauche, dit-il, c'est la République qui, selon vous, est responsable de cette situation. On l'a vu, vous venez de le dire, en partie Manuel Valls. Est-ce qu'il n'y a que lui ? Alors, il y a donc en partie Manuel Valls, mais il y a aussi le président de la République s'il ne prend aucune mesure. S'il ne prend aucune mesure pour permettre d'abord à Kachik et à Léonarda de revenir en France pour poursuivre leur scolarité, de fait... Vous y croyez à leur retour ? Non seulement j'y crois, mais je continue à l'exiger. Et je pense que les lycéens et les lycéennes sont déterminés pour l'exiger. Et les étudiants, à mon avis, vont pas tarder aussi à se mettre en mouvement. Et j'invite tous les citoyens de la République de se mettre aussi en mouvement pour exiger. Parce que ça défigure notre République. Et oui, les lois actuelles défigurent notre République. Nous les dénoncions sous Sarkozy. Eh bien, elles sont tout aussi scandaleuses quand elles sont appliquées sous Hollande et Hero. Mais surtout, je vais vous rappeler qu'en 1990, la France, eh bien, elle a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et normalement, il y a une supériorité de cette convention par rapport à notre droit national. Pourquoi méprisons-nous ? Pourquoi piétinons-nous cette Convention internationale des droits de l'enfant qui considère comme imprescriptible ? On ne touche pas au droit à la scolarité des enfants. Donc le problème dans l'affaire Léonarda, c'est pas simplement qu'elle ait été arrêtée dans un bus scolaire, ce qui déjà est monstrueux, mais c'est qu'on empêche une jeune collégienne de poursuivre sa scolarité. Qu'attendez-vous, Daniel Simonnet, de l'enquête administrative lancée cette semaine par les services du Premier ministre et dont les résultats seront remis demain matin au ministre de l'Intérieur ? Franchement, pas grand-chose. Parce que pour moi, le problème, il n'est pas simplement au niveau... Elle pourrait débloquer, cela dit, la situation de Léonarda et peut-être, par ricochet, de Kachik. Oui, mais ce n'est pas simplement l'enquête administrative. Là, aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'exprime aussi la mobilisation lycéenne, ce qu'il faut demander, c'est l'abrogation des lois en vigueur et de faire en sorte qu'il y ait un moratoire sur les expulsions de lycéens et jeunes scolaires en situation administrative et régulière et surtout qu'il y ait un nouveau CESEDA, c'est-à-dire une nouvelle loi sur l'immigration pour permettre à ce que l'ensemble des jeunes en formation ne soient plus inquiétés. Vous imaginez, on a des jeunes qui vivent dans la terreur. Moi, en 2006, j'ai participé à la première cérémonie de parrainage de deux jeunes lycéens sans papiers avec le réseau Éducation sans frontières, c'était Junior et Naboudou. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un moment très fort d'émotion parce que vous ne pouvez pas ne pas vous projeter et vous rappeler votre propre jeunesse quand vous avez 18 ans ou penser à vos propres enfants quand ils auront 18 ans. Ces jeunes-là, quand arrive leur majorité, eh bien, ils ont l'angoisse dans le ventre de se dire qu'à tout moment, ils peuvent être arrachés à la vie qu'ils ont construite ici. Ils ont été accueillis dans nos écoles républicaines. On doit leur permettre de pouvoir continuer de grandir ici. Daniel Simonnet, François Hollande, vous en parliez il y a quelques instants, n'a toujours pas réagi officiellement à ces deux affaires. Quelle belle l'a acheté. Et Katsik. Voici ce qu'en disait Marie-Noëlle Lindemann. Elle était notre invitée en début de soirée. Un président, ça doit partager l'émotion de son peuple. Et notamment l'émotion de sa majorité. Et dire, bon, attendez, il y a une émotion, on doit faire la vérité. Et comme il y a émotion, c'est qu'il n'y a pas simplement de l'irrationnel. C'est que ça heurte nos valeurs quelque part. Donc, il doit montrer qu'il est soucieux de ces valeurs dans la rigueur de la loi. On doit appliquer la loi. Marie-Noëlle Lindemann déçue. Est-ce que vous êtes déchue aussi ? Alors, vous savez, moi j'aime bien cette petite phrase. Hollande, on n'en attendait pas grand chose. Et pourtant, il nous déçoit quand même. C'est tout à fait ça. Sauf que le désaccord que j'ai avec Marie-Noëlle Lindemann, c'est que considérant ces lois-là, on ne doit pas les appliquer. On doit les abroger. Moi, je voudrais vous lire une citation de Manuel Valls qu'il faisait dans un entretien en 2008 avec M. Ascolowicz. Le jour où j'accepterai qu'on piège des sans-papiers pour les virer de chez nous, je serai foutu. Il faudra mieux que je fasse autre chose. J'ai envie de dire à M. Manuel Valls, mettez en application votre citation de 2008. Faites revenir ces deux jeunes collégiens et lycéens et vous, laissez la place. Quittez ce ministère parce que vous déshonorez la République dans la façon dont vous exercez vos fonctions. Rapidement, Daniel Simonnet, je le disais en ouverture, vous êtes aussi candidate du Parti de gauche à la mairie de Paris. Les militants communistes se prononcent ce week-end sur l'alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste dès le premier tour pour ce scrutin. Pourquoi ne pas les rejoindre ? Rejoindre les militants communistes dans leur vote ? Et les militants socialistes, faire liste commune dès le premier tour ? Non, les militants communistes vont avoir un vote extrêmement important. Ce week-end, ils ont commencé à voter jeudi, ils vont le faire jusqu'à dimanche. Moi, je souhaite qu'ils poursuivent l'aventure collective du Front de gauche. Je suis toujours confiante sur le vote communiste et par contre, je regrette très vivement la décision du Conseil fédéral du Parti communiste parisien et soutenu en cela par Pierre Laurent, qui ont pris la décision de quitter le Front de gauche sur Paris. Ça n'a pas de sens, c'est une aberration. L'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer au contraire qu'il y a une autre gauche, une gauche qui assume ses valeurs. Et nous n'avons rien à faire sur les mêmes listes que les amis de ce gouvernement, qui à la fois expulsent les sans-papiers, poursuivent des politiques d'austérité. Et les deux, vous savez, sont très liés. C'est parce qu'ils démissionnent de la question sociale qu'ils démissionnent de la question démocratique. Merci Daniel Simonnet. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir sur ITV. Sous-titrage ST' 501